SOS, animal en détresse. Depuis 1996, le centre de sauvegarde de la faune sauvage de Bioux recueille les oiseaux et les petits mammifères blessés. Chaque année, entre 800 et 1000 individus sont secourus et leur sauvetage commence souvent par un simple coup de fil. En fait, les gens trouvent un animal sauvage, en général nous contactent par téléphone ou par mail. A ce moment-là, on va réaliser un tri en fonction de ce qui se passe pour cet animal. Donc certains animaux n'ont pas besoin d'intégrer le centre de sauvegarde, ça va être le cas de beaucoup de jeunes animaux. Ensuite, l'animal va arriver au centre de sauvegarde. Donc là, bien sûr, on va réaliser un diagnostic d'accueil, faire les premiers soins, qui passe par une phase de convalescence, puis une phase de rééducation. Le centre peut accueillir 340 espèces d'oiseaux et 40 espèces de petits mammifères. Et depuis 3 ans, ils sont de plus en plus nombreux à être acheminés jusqu'ici. Au niveau de la création du centre, c'était surtout une demande sociale en 1996, puisqu'on a une population humaine en règle générale qui tend à se préoccuper de plus en plus des individus qu'elle va pouvoir trouver en difficulté. Donc on avait une réelle demande sociale à la base sur le territoire du parc naturel régional du Luberon, qui s'est bien sûr étendu à l'intégralité de la région PACA. Si le centre fonctionne, c'est aussi grâce au travail des bénévoles. Parmi eux, les éco-volontaires, ils participent aux soins, au nourrissage et à l'entretien des box. Nous, on apporte beaucoup de nous, mais c'est vrai qu'après, en échange, ils nous apprennent énormément de choses. Et c'est bénéfique, je pense, pour mes connaissances personnelles sur les espèces, la manipulation. Alors si vous trouvez un animal en difficulté, premier réflexe, appelez le centre au 04 90 74 52 44 ou connectez-vous sur www.paca.lpo.fr.